Non mais moi c'est sûr, je vais, moi je vous présente le truc, je suis pas professeur de Rome, je vous dis ça avec mes mots à moi, vous savez très bien. Non, c'est... Coucou, YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler calendrier de l'Avent. Mais, mais, c'est pas du tout une vidéo de calendrier de l'Avent style Sephora, style Lush, style Yves Rocher, style Lancôme et tout le bordel. Voilà, c'est pas du tout des calendriers de l'Avent que vous voyez généralement sur YouTube, surtout dans cette période-là. Je vous ai déjà expliqué que moi, faire des calendriers de l'Avent pour vous montrer des produits et du coup me spoiler le bazar, ça me gâche tout. Alors c'est sûr, si j'étais comme sais pas quelle YouTubeuse à recevoir pléthore de calendriers de l'Avent, peut-être que je n'aurais plus de plaisir ou j'aurais moins envie de découvrir les surprises de décembre. Mais sincèrement, me connaissant, je ne pense pas. Même si je recevais des calendriers de l'Avent de je sais pas combien de marques, je les garderais tous, je les garderais tous pour le mois de décembre. Et même si je devais ouvrir 20 cases, chaque jour du mois de décembre, je le ferais. Je trouve ça triste en fait, le principe du calendrier de l'Avent, c'est d'avoir la surprise du calendrier de l'Avent. Et si j'ouvre toutes les cases, même si c'est pour vous faire plaisir, même si ça pourrait générer des vues, des machins, des bidules, ça me gâche le truc. Donc je m'en fous d'avoir des vues, des machins, si moi ça me gâche des trucs. Bref, 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 bref. Tout ça pour vous dire que moi les calendriers de l'Avent de beauté, de machin, de bidule, je préfère les garder pour moi égoïstement. Par contre, j'avais très envie de vous parler d'un calendrier de l'Avent un petit peu atypique, on va dire, pour des YouTubeuses. On voit rarement ça. J'ai vu des hommes en présenter, j'ai vu pas mal d'hommes en présenter. Je crois que je n'ai jamais vu de filles en présenter, de femmes en présenter. Et pourtant, on est de plus en plus nombreuses à l'apprécier. Nous allons parler d'un calendrier de l'Avent spécial, Rome. Alors, petite phrase introductive, machin, du début de vidéo, je suis obligée et en même temps, c'est quand même bien de rappeler, l'alcool est dangereux pour la santé, c'est à consommer avec modération. Si on a un petit verre de vin à l'apéritif, etc., ça fait du bien, ça fait plaisir, ça détend. On aime ces moments conviviaux, oui, mais, mais, c'est comme tout, il ne faut pas en abuser. Tout est dans la mesure. Je vais vous parler d'un calendrier de l'Avent. Ça peut être une idée de cadeau, effectivement, pour votre chéri, I, ou votre chéri, I, E, ou votre frère, votre beau-frère, votre papa, les gens qui sont autour de vous, mais, majeur. Non, mais je le précise. La petite parenthèse, on va dire, des mentions légales est terminée, donc, je vais pouvoir vous parler du calendrier de l'Avent de Rome. Alors, moi, vous savez, j'aime bien vous expliquer la génèse du pourquoi, du comment, du bazar. Moi, j'aime bien, j'aime bien l'idée du calendrier de l'Avent, vous le savez si vous me suivez régulièrement sur ma chaîne ou sur Instagram. Tous les ans, je m'achète un calendrier de l'Avent, j'achète un calendrier de l'Avent pour chacune de mes filles, et depuis, on va dire, 4-5 ans, j'achète également un calendrier de l'Avent pour mon chéri. C'est vrai que les calendriers de l'Avent pour Rome... Et l'année dernière, je lui avais offert un calendrier de l'Avent spécial Rome du site La Boutique du Rome. Écoutez, j'avais trouvé l'idée super, il était hyper content. Tout le mois de décembre, il avait sa petite bouteille, sa petite fiole à ouvrir. C'est un amateur de Rome. Il aime bien aussi le whisky et tout ça, mais c'est vrai que le Rome, je pense que c'est son... Le spiritueux, qu'il préfère, et bah même moi, je déteste les alcools forts, que ça soit le whisky, je trouve ça dégueulasse, le gin, je déteste, la vodka, n'en parlons pas. Le Rome, je pense que c'est une boisson qui a longtemps été une boisson un peu masculine, comme tous les spiritueux, mais qui s'est ouverte de plus en plus à une clientèle féminine, de par, je pense, tous les cocktails qu'on peut voir un petit peu de partout, que ça soit les mojitos, les pina colada, les roms arrangés, c'est vrai que voilà, c'est des boissons un petit peu plus sucrées, qui séduisent plus les femmes. Bon, je fais partie ! Il y a toute la bouffe, c'est vrai qu'il y a plus de recettes avec du Rome dans les gâteaux et tout ça, que des recettes avec du gin. Même le partage régulièrement l'été, moi j'adore acheter la cubanisto, la bière au Rome. C'est vrai que le Rome, ça a tendance à un peu se démocratiser. Et pourtant, pour faire cette vidéo-là, je voulais voir un petit peu s'il y avait des statistiques sur les femmes et le Rome. Et je vous assure, j'ai mis Rome et femmes, Rome-femmes dans Google, enfin je ne sais plus exactement. Alors soit je tombais sur Soldat Louis, du Rome des femmes et la perdant de Dieu. Soit je tombais sur les femmes de la route du Rome, bon, c'est pas vraiment la même chose. Ou soit je tombais sur les femmes et le rhume, la rhinopharyngite. Impossible de trouver vraiment des chiffres, en tout cas, vite fait, je ne suis pas non plus restée 46 heures devant Google. Tout ça pour vous dire qu'à la maison, on aime beaucoup le Rome. Pierre, un petit peu plus que moi, moi ça va être plus dans des cocktails. Et comme l'année dernière, Pierre avait beaucoup aimé son calendrier et que moi, j'avais beaucoup aimé aussi ce calendrier-là, et bien zou, cette année, je suis en collab avec Boutique du Rome. Mais écoutez, ça me fait super plaisir. Déjà, je trouve que ça change des calendriers qu'on voit habituellement. Donc ça me fait plaisir d'avoir une voix un peu féminine pour présenter ce genre de produit-là. Et puis ça me fait plaisir parce qu'encore une fois, on avait beaucoup, 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 beaucoup aimé le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc voilà, cette année, j'ai reçu ce calendrier de l'Avent de la Boutique du Rome. Et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Parce que forcément, je ne vais pas boire, on ne va pas tester les produits et je ne vais pas unboxer les 25 bouteilles. Je n'ai pas une connaissance assez aiguisée de chacun des Roms pour vraiment vous faire une présentation de toutes les bouteilles. Mais en tout cas, je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. À l'intérieur, ce qu'il y a. Il pèse son poids quand même. Donc c'est un calendrier de l'Avent avec donc 24 petites fioles. On va ouvrir un peu. Je vous expliquerai après pourquoi il y a le carnet de notes. Et à l'intérieur, ce qu'il y a vachement bien, c'est qu'il y a également deux verres de dégustation. Alors moi, dans celui que j'avais l'année dernière, je crois qu'il n'y avait qu'un verre. Là, il y a deux emplacements dans le calendrier. Donc il doit avoir deux verres pour déguster le Roms. Il faut savoir que le Roms ne se déguste pas dans n'importe quel verre. En général, les verres de dégustation de Roms, le bas du verre est un petit peu plus large que le haut du verre. Les parfums du Roms explosent dans le nid. Non mais moi, c'est sûr, je vais... Moi, je vous présente le truc. Je ne suis pas professeur de Roms. Je vous disais ça avec mes mots à moi. Vous savez très bien. En même temps, combien de gens sont comme moi, vous allez me dire. Le seul petit truc l'année dernière, alors ce n'était pas ce calendrier-là, parce que la boutique du Roms a plusieurs calendriers différents. Le seul petit truc, c'est que quelquefois, les petites bouteilles étaient compliquées à enlever et quelquefois, elles n'étaient pas forcément en face des trous. Donc ça, c'était un peu chiant. Alors, à l'intérieur, voilà, pour vous montrer un petit peu le style de verre que l'on a. Donc ça, c'est le verre pour déguster votre Roms. Donc ce qui est bien dans ce calendrier-là, c'est qu'il y en a deux. Donc c'est vraiment un calendrier. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que moi, je trouve que c'est un calendrier parfait, même pour des couples. Moi, nous, on aime bien, par exemple, chacun se poser avec son petit verre et on goûte tous les deux notre petit Roms. Et puis comme ça, on discute, on se dit, tiens, toi, tu le trouves comment ? Toi, ceci, soit cela. On fait la dégustation à deux. Et puis après, c'est numéroté. On va ouvrir le numéro 1 pour vous montrer un petit peu la bouteille. Donc dans le calendrier, vous avez 24 petites bouteilles comme ça. Alors le calendrier, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est 24 Roms du monde. Donc c'est vraiment des Roms qui viennent de toute la planète. Jamaïque, Cuba, Panama, Île-Maurice, l'Inde, vous avez plein, plein de pays différents. Vous avez des Roms ambrés, vous avez des Roms blancs, vous avez des Roms épicés, vous avez des Roms sucrés. Donc voilà, ça vous permet de déguster plein de Roms différents et puis d'affiner un petit peu vos goûts, de savoir au bout d'un moment lequel vous préférez, d'apprendre un petit peu votre palais. C'est vrai que moi, au début, j'aurais été incapable de vous dire si j'étais plus Roms blanc, Roms ambrés, etc. Et au fur et à mesure des dégustations, je sais maintenant que ça va être plus du Roms ambré, un petit peu sucré. Toutes les bouteilles font 2cl, donc 2cl pour une dégustation, là, comme ça, de Roms, je trouve que c'est suffisant, on va dire. Bon, il y aurait 3cl, on les boirait. Je ne dis pas ça. L'idée, c'est de déguster et de découvrir différents Roms. Ce n'est pas de ver... tout le mois de décembre, ce n'est pas ça. Premier jour du mois de décembre, ça sera Mount Gay, à chaque fois le nom du Roms dessus, Barbados Roms. C'est un 43 degrés, vous avez toutes les indications du Roms dessus. Et forcément, si c'est un Roms qui vous plaît, il suffit d'aller sur le site de la boutique du Roms, et puis vous retrouvez la bouteille entière, vous pouvez retrouver d'où vient le Roms, ce que c'est, etc., des précisions sur le Roms. Ce que je trouve vachement sympa dans le calendrier du Roms, c'est un petit peu comme tous les calendriers de l'Avent. Ça permet de découvrir des produits vers lesquels vous ne seriez pas tourné habituellement. C'est vrai qu'une bouteille de Roms, ça a un certain coût quand même. Donc, on ne dit pas qu'on va acheter une bouteille à 60 balles juste pour goûter. Donc, le fait de pouvoir goûter comme ça des petites doses de Roms, ça permet de se dire, voilà, ça j'aime bien, je sais que je vais pouvoir mettre 50 balles ou 60 balles dans une bouteille et que je ne vais pas l'acheter, je ne vais pas être déçue. L'autre avantage aussi que j'aime bien, c'est le côté un petit peu ludique. Le fait de se dire, le soir, on se prend un quart d'heure, on s'assoit tranquille après le travail, on fait un petit peu le vide, et puis on se met tous les deux, chacun avec son petit verre, et puis on goûte, et puis on donne ses impressions. Tiens, pour toi, ça sent quoi ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que tu aimes ? Ah bon, tu n'aimes pas ? Toi, tu te trouves sucré ? Juste de partager un moment à deux. Et puis en même temps, ça ouvre vachement à la discussion. Vous pouvez aussi parler des pays, je ne sais pas, un Roms qui vient de Cuba, enfin, ça paraît évident ce que je dis. C'est-à-dire que moi, un calendrier de l'Avent de beauté, je vais être toute seule à l'apprécier si vous voulez. Je me mets des crèmes, des machins, mais bon, je ne vais pas... Si, je vais dire à Pierre, tiens, ce masque-là, il me fait plaisir, machin, mais ce n'est pas un truc à partager. Là, c'est vraiment un calendrier de l'Avent. Alors après, vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un qui va le boire tout seul. Mais c'est pour moi aussi un calendrier de l'Avent qui se partage. Et ce que j'ai noté également en plus, c'est que c'est un calendrier de l'Avent. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça permet un petit peu d'aiguiser un petit peu ses goûts et de trouver un petit peu ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aime moins, les trucs qu'on n'aime pas du tout, les trucs amers, voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont mis au point... Il y a des petites fiches. Ça, j'ai trouvé ça vachement bien l'année dernière. L'année dernière, j'en avais qu'une. Et bien là, comme il y a deux verres, ils en ont mis deux. Donc on aura chacun notre petite fiche cette année. Où à chaque fois, vous pouvez noter ce que vous avez ressenti pour les 24 bouteilles. Alors moi, je ne suis pas encore dans ce détail-là. Le nez, la bouche, enfin si je peux dire si ça sent bon, si au niveau du goût, si j'aime bien et au final, ce que j'aime bien. L'année dernière, quand on goûtait des trucs, on se disait ça, ça a l'odeur de noisette, ça, ça a le goût de caramel, etc. On arrivait vraiment à dissocier certains parfums sur certains roms. C'était assez impressionnant et c'était vachement... Encore une fois, c'était vachement sympa. À la fin du mois de décembre, vous avez un récap des roms que vous avez plus ou moins aimés. Et ça vous permet d'avoir une sorte de petite fiche d'achat, on va dire, sur les prochains roms que vous voulez acheter dans l'année ou vous voulez acheter pour faire découvrir à des potes. Donc ça, je trouve ça vachement sympa. Et un autre truc que j'ai beaucoup apprécié l'année dernière, c'est que la boutique du rhum, ils ont mis en place un groupe Facebook. Et tous les jours, je crois que c'est le soir, vers 18 ou 20 heures, vous avez donc le rhum du jour et puis vous avez toute la description, les différents goûts, d'où ça vient, le pays, etc. En description. Et puis, vous avez toutes les personnes qui ont acheté le calendrier de l'Avent qui peuvent échanger. De lire un petit peu les avis des gens, ça permettait également de réfléchir à sa propre dégustation et de se dire, ben oui, effectivement, lui, il a raison. Il parle de tel et tel goût. Je n'avais pas ressenti ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre concernant ce calendrier de l'Avent ? Ben le prix, le prix, le prix de ce calendrier de l'Avent-là, parce qu'ils en ont plusieurs sur le site. Donc le calendrier de l'Avent, 24 rhum du monde, il est à 79,90 euros. Encore une fois, c'est plus cher qu'une bouteille, on va dire. Enfin, ça dépend des bouteilles, parce qu'il y a des bouteilles de rhum qui sont à 200 balles. 100 balles, 150 balles, ça peut monter très très vite. Bouteille de rhum à 80 balles, c'est une bonne bouteille de rhum. Je trouve effectivement que ça a un certain coût. La dégustation, le côté ludique pendant tout le mois, ne serait absolument pas... Ben voilà, on n'aurait pas du tout ça si on avait qu'une bouteille. Le principe d'avoir 24 rhum différents, tout le côté apprentissage de la boisson, ça tient de la découverte des 24 bouteilles. Pour finir cette vidéo, j'ai noté les petits conseils que j'avais. Alors c'est des petits conseils de petite amatrice, vraiment de celle qui a dégusté le calendrier de l'Avent l'année dernière. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de rhum, mais c'est des petits conseils de Delphine. Ce que j'ai noté, c'est vraiment de ne pas boire immédiatement le rhum. Quand vous versez votre petite fiole dans votre verre, passez pas mal de temps. C'est presque moitié-moitié je goûte et moitié-moitié je sens. La dégustation d'un rhum, alors je sais pas si c'est peut-être pareil pour le whisky, j'en sais rien, se fait presque plus par le nez que par le goût. Donc vraiment, passez du temps à tourner votre boisson et bien bien sentir votre rhum pour déjà essayer de savoir quel goût il va avoir une fois que vous l'aurez en bouche. Deuxième conseil que j'ai noté, et ça, ça paraît une évidence, mais quand même je préfère le dire, c'est de déguster votre rhum dans les verres du calendrier. Ce sont des verres qui sont vraiment adaptés à la dégustation du rhum. Vous avez des verres qui sont adaptés au rhum, autant boire avec votre verre du calendrier de l'Avent. Ça paraît bête, mais je préférais quand même le préciser. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est qu'il faut savoir que tout ce qui est vin, alcool fort, etc., le froid, ça inhibe les arômes. Ne mettez pas votre calendrier de l'Avent dans un garage, dans un truc un peu froid, laissez-le à la température ambiante, et même quand vous l'avez dans les mains, paraît-il, franchement, moi j'ai pas forcément fait ça, mais bon, je vous le dis, de réchauffer un petit peu votre rhum dans les mains avant de le déguster. Apparemment, les arômes sont décuplés quand on fait ça. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit de ce que je voulais vous dire sur le calendrier de l'Avent. Je vous ai dit que la consommation mondiale de rhum était 17 litres par seconde. Non mais ça fait du boulot, hein ! 536 000 tonnes de rhum sont bu chaque année dans le monde. On n'a pas l'impression, parce qu'à notre échelle, c'est sûr que ça fait moins. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, est-ce que vous êtes rhum déjà, est-ce que vous aimez le rhum, est-ce que c'est une idée de cadeau qui pourrait vous intéresser ou pas ? Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous abonner et à nous rejoindre. On est une communauté, franchement, du tonnerre ici. C'est bienveillant, c'est sympathique, c'est drôle, c'est instructif. J'adore ma communauté. Donc voilà, je le dis, je le défends. Rejoignez-nous, si vous êtes sympas. Si vous n'êtes pas sympas, vous n'avez pas le droit. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Woh, 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 Woh!